Fagnon vert à la main, des centaines de travailleurs du secteur public ont uni leurs pas mercredi midi. Ils demandent, entre autres, une meilleure hausse salariale pour contrer l'inflation, alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives font toujours du surplace. Un fossé se creuse entre les demandes du gouvernement et celles du Front commun. Ils nous appauvrissent de 7 % sur cinq ans. Puis c'est... Il y a rien qui bouge. Ils nous demandent des reculs, ces régimes de retraite. Nous, ce qu'on demande la première année, c'est 100 $ d'augmentation pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs du secteur public. On nous dit que c'est trop, mais en même temps, il y a trois mois, le gouvernement s'est voté une augmentation de 582 $ par semaine. Ce que le Front commun a tourné en dérision. Et l'image était forte. La caricature du premier ministre François Legault et de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, à bord d'une Mustang croulant sous les 100 $. Et il distribuait des cacahuètes aux manifestants. Des autocollants ont aussi été apposés sur la porte, menant au bureau du ministre Jean Boulay. On représente le personnel infirmier cardio-respiratoire de l'hôpital Sainte-Justine, en fait. Puis, tu sais, les enfants du Québec, bien, ils dépendent de nous. Si on parle uniquement des ouvriers spécialisés, si on parle des menuisiers, des plombiers, j'ai jamais vu autant de main-d'oeuvre indépendantes. Il y a des personnes qui quittent le réseau, qui se font embaucher par des entreprises privées et qui reviennent travailler avec un salaire beaucoup plus intéressant que ce qu'on retrouve présentement dans le réseau. C'est la deuxième fois en une semaine que le Front commun se mobilise à Trois-Rivières. Le regroupement englobe la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS et représente au total 420 000 travailleurs au Québec, dont la moyenne salariale est de 43 000 $. C'est vraiment frustrant de voir que le gouvernement nous propose absolument rien pour contrer la situation puis investir dans nos milieux qui sont vraiment névragiques. C'est clair que le mot grève a été prononcé lors de notre rencontre. Une manifestation nationale s'organise aussi le 23 septembre prochain du côté de Montréal. Et ils feront des milliers de travailleurs à prendre la rue. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Roi-Rivières. Et ils feront des milliers d'oeuvres.